Des francs-comptois subjugués par cet étonnant convoi qui a fait escale ce mercredi à l'aérodrome de Tise, une colonie d'Ibis-Chauve accompagnée d'ULM. Les équipages des deux engins volants sont originaires d'Allemagne et escortent ces oiseaux jusqu'en Andalousie. On veut les ramener dans la nature car c'est une espèce en voie d'extinction. Ils ont été décimés par les humains en Europe. On essaie de faire renaître cette espèce. L'Ibis-Chauve est un oiseau migrateur qui a presque disparu au XVIIe siècle. Ceux-là sont nés en captivité en Autriche, voici quelques mois. Depuis 20 ans qu'il fait partie du projet, Johannes a appris à voler avec ces oiseaux, le but étant de leur réapprendre à migrer. Même après des générations en cage, ils ont toujours cet instinct de migration, mais ils ne savent pas dans quelle direction voler. On est arrivé avec cette idée de les guider avec des ULM jusqu'en dessous de la zone ibérique. Et donc, étape après étape, on a développé le projet. Pour que les oiseaux suivent les ULM, ces deux jeunes filles les ont nourries depuis leur naissance et ne les quittent plus. Les Ibis-Chauves les prennent pour des parents d'adoption. On a élevé ces 35 oiseaux. On les a eus tout petits. On les a entraînés à suivre l'avion. On les a pris avant qu'ils soient sevrés par leurs parents oiseaux. Et c'est pour ça qu'ils nous prennent pour leurs parents. Humains et Ibis-Chauves n'en sont qu'au début de leur périple. D'ici cinq semaines, ils arriveront en Andalousie, où une colonie de ces oiseaux a été créée et grossit en nombre chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada